Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Glove, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler de New Japan Pro Wrestling, on va faire la review de leur dernier gros show. Alors leur dernier gros show, c'était New Japan Pro Wrestling Power Struggle 2021. Donc c'est un show qui s'est déroulé à l'Edion Arena d'Osaka le 6 novembre. Donc du coup, personnellement, j'avais eu l'occasion de faire la preview du show un peu plus tôt dans la semaine. Vous avez pu voir que j'étais quand même un peu hype par le show, surtout par 2 ou 3 matchs. Donc le match de championnat d'année avec Europe & White 6-man, le match de championnat junior, donc Robbie Eagles contre El Desperado, et également le match de championnat IWGP World Heavyweight, donc Shingo Takagi contre Zack Saber Jr, qui était la revanche d'un des meilleurs matchs du G1 Climax cette année. Du coup, voilà donc par rapport à ma hype pour le show. À part ces 3 matchs-là, j'étais pas vraiment hype. Franchement, il y avait des matchs qui m'intéressaient pas, comme Okada Tamatonga ou encore Toru Yano Great Okan. Du coup, on va pouvoir commencer la review de ce show Power Struggle 2021. On va commencer donc avec l'Undercard. Alors en opener, on avait un 2-compte-2, où les Young Lions, Kosei Fujita et Yohei Oiwa, affrontaient Duki et Yoshinobu Kanemaru. Alors le match a duré un peu plus de 4 minutes, victoire de Duki et de Kanemaru, évidemment assez logique. On est face à des Young Lions, donc Fujita et Yohei Wa, donc c'est logique qu'ils perdent. Les 4 minutes étaient assez intenses, j'ai trouvé. Fujita et Yohei Wa ont directement attaqué Duki et Kanemaru. J'ai bien aimé cet aspect-là, cet aspect combatif des Young Lions, qu'on retrouve assez souvent chez eux d'ailleurs. Et pendant 4 minutes, l'action était assez intense. Personnellement, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que ça faisait le taf pour ouvrir la carte du show. Alors évidemment, Duki, ce n'est pas le worker le plus passionnant, mais il a fait un taf correct durant le peu qu'on a pu le voir dans le ring, parce que mine de rien, on est quand même sur un tag de 4 minutes, donc on ne va pas forcément voir beaucoup de voilets catchers. Kanemaru, de son côté, a été bon et les Young Lions ont montré de belles choses, comme à leur habitude, même si, bon, évidemment, on n'est pas sur le match le plus intéressant. D'ailleurs, je pense qu'on est sur le moins bon match de l'Undercard, même si, bon, l'Undercard en soi était à niveau... Enfin, les 3 matchs de l'Undercard avaient un niveau plus ou moins égal. Égal, pardon. Du coup, voilà donc par rapport à 7 openers remportés par Duki et Yoshinobu Kanemaru. On va pouvoir maintenant passer au deuxième match du show. Alors, le deuxième match du show, c'était un six-man tag team match où Togima Kabe, Tomohaki Onma et Tiger Mask ont affronté Gedo, Jado et Tangaloa. Le match a duré 5 minutes, victoire de Gedo, Jado et Tangaloa, que j'avais personnellement pronostiqué, pour voir Gedo et Jado, pourquoi pas, challenger pour les championnats junior heavyweight tag, donc qui sont détenus actuellement par Robbie Gulls et justement Tiger Mask qui étaient dans le match. Les 5 minutes n'étaient pas inintéressantes, j'ai trouvé. J'ai quand même mis 3, voilà, on est sur un match assez correct. Ou, bon, même si Gedo, Jado et Tangaloa ne font pas le meilleur des tables, j'ai trouvé Makabe et Tiger Mask vraiment bons dans le match. Tomohaki Onma, c'est transparent, mais pas non plus mauvais. D'habitude, j'ai vraiment pas mal de soucis avec le match de Tomohaki Onma actuellement, mais là, je ne les trouvais pas mauvais. Mais ouais, c'est clairement Tiger Mask et Togima Kabe qui ont carry ce six-man tag team match à mes yeux. Voilà, la victoire du Bullet Club, ouais, me paraît logique. J'espère qu'on aura quand même un petit programme Gedo et Jado contre eux, contre nos amis Flying Tiger, donc Robbie Gulls et Tiger Mask, histoire de faire tourner un peu les challengers dans la division junior tag. Du coup, voilà donc par rapport à ce deuxième match du show, on va pouvoir maintenant passer au troisième match de l'Undercard, donc le troisième match de l'Undercard, et troisième et dernier match du coup de l'Undercard, qui était un six-man tag team match avec Master Watto, Ryusuke Taguchi et Yuji Nagata qui affrontaient l'Ossinggo Bernabless des Rappones, donc Sanada, Bushi et Hiromu Takahashi. Le match a duré un peu plus de 7 minutes, victoire logique encore une fois de l'Ossinggo Bernabless des Rappones. Tous les résultats de l'Undercard ont été assez logiques à mes yeux. Du coup, Hiromu Takahashi et Ryusuke Taguchi ont eu quelques échanges franchement pas mal, même si, bon évidemment, sur un match solo, ça changerait bien, et comme on a pu voir, leur match solo du Best of Super Junior l'année dernière, c'était bien compliqué, mais là, les échanges qu'ils ont en tag, je trouve ça assez sympathique personnellement, même si je ne suis pas fan des deux catchers. Bushi, de son côté, a fait un bon taf. Les échanges qu'il a pu avoir avec Master Watto étaient assez sympathiques tout au long de ces 7 minutes, même si, bon évidemment, on n'en a pas eu des masses, des échanges Bushi-Master Watto. Sanada, comme à son habitude, c'est compliqué, mais bon, ce n'était pas mauvais non plus, voilà, on ne l'a pas vu de toute façon, Sanada. Donc voilà, pour ma part, j'ai mis 3-25, c'était un match assez agréable à voir dans son ensemble, avec un booking assez logique, une victoire de l'Ossinggo Bernabless des Rappones, qui va de soi. Donc voilà, pour ce troisième match de l'Undercard, troisième et dernier match de l'Undercard, on veut pouvoir désormais passer au match de championnat qu'on avait durant ce show New Japan Pro Wrestling Power Struggle et des matchs à enjeu. On en avait 6, dont 5 matchs de championnat. Donc on veut commencer avec le match de championnat Never Openweight Six-Man, donc qui était le quatrième match du show. Ce match de championnat Never Openweight Six-Man, c'était Hiro Okigoto, Tobo Hiro, Ishii et Yoshi Hashi, qui défendait leur titre pour la dixième fois, c'était contre Evil, Shaw et Yujiro Takahashi. Alors le match a duré un peu plus de 13 minutes, victoire et premier changement de titre de la carte, donc d'Evil, de Yujiro Takahashi et de Shaw, que j'ai personnellement trouvé assez logique, sachant qu'Evil et Yujiro Takahashi, avaient tous les deux eu déjà leur chance au titre Six-Man, c'était en équipe avec Dick Togo, et vu que Shaw vient de rejoindre le Bullet Club, je trouve ça assez sympa de lui donner les Never Six-Man personnellement. Alors les échanges que j'ai vraiment bien aimés personnellement dans le match, c'était les échanges Yoshi Hashi contre Evil, évidemment. Les deux mecs ont une très bonne alchimie, et puis Evil, vu que c'est le top hill du match, on va dire, qui affronte le top babyface du match, voilà, ça fait toujours quelque chose de super, surtout que Yoshi Hashi, c'est probablement le meilleur babyface qu'a chez New Japan, le mec qui est absolument incroyable, et il a fait une très très bonne performance. Ishi et Shou ont également eu des échanges assez intéressants. Ceux qu'on a le moins vu à mes yeux, c'était Hiro Okigoto et Yujiro Takahashi, alors j'aime bien Yujiro et j'adore Hiro Okigoto, donc c'est un peu dommage d'un côté, mais en soi ça me paraît assez logique que ce soit eux qu'on voit le mien, le moins pardon, sachant que c'est logique de concentrer l'action sur Yoshi Hashi et Evil, vu leur statut et vu le rôle de Yoshi Hashi dans le règne de Chaos avec les Never Six Man, et également Ishi et puis Shou, Shou qui vient de rejoindre le Bullet Club, c'est assez logique qu'on concentre un peu le match sur lui également. Le match dans son ensemble, il a contenu des bons échanges, de la bonne action, alors certes il y a un peu de huit du Bullet Club avec Dick Togo et tout qui peut déranger, personnellement ça allait encore de ce côté-là, j'ai mis 3,5, c'était franchement une bonne manière de terminer à mes yeux, le règne de Chaos avec les titres Never Open Wait Six Man, sachant que les mecs ont quand même eu un très bon règne, qu'on n'est clairement pas sur une défense faiblarde avec ce match, et voilà, terminer le règne sur un gros show, personnellement ça me paraît assez logique. Du coup voilà donc par rapport à ce match, il n'y a pas la masse de choses à dire non plus, mais franchement, Yoshi Hashi a fait une très très bonne performance, et c'est donc mon MVP par rapport à ce match, évidemment, Yoshi Hashi, super babyface, qui m'investit très facilement. Du coup voilà donc par rapport à ce match, on peut désormais passer au prochain match de la carte, alors le prochain match de la carte, c'était le match de championnat King of Pro Wrestling, alors c'était Toru Yano qui défendait son titre contre le Great Okan, et ce Yano Great Okan, il avait lieu dans des Amateur Wrestling Rules Match. Donc voilà, des règles de lutte amateur, donc les deux avaient une tenue spéciale pour ça, pour la lutte, t'avais un arbitre qui faisait les coups d'envoi des parties du match, des rounds, avec un sifflet, enfin je veux dire, on était vraiment dans l'ambiance, et personnellement, alors en soi, la stipulation n'est pas mauvaise, mais je trouve que les deux catcheurs n'ont vraiment pas su se rendre crédible par rapport à la stipulation, Toru Yano a remporté le match 6 à 5, ce que j'ai personnellement trouvé pas vraiment logique, sachant que, bon, Great Okan est très mauvais techniquement, mais bon, Yano ne fait pas du tout de technique, tu vois, tandis que le Great Okan, ils essayent un peu de le montrer techniquement des fois, et voir Yano battre le Great Okan dans ce genre de stip, personnellement, je trouve ça un peu débile, même si j'avais prévu la victoire de Yano quand même, parce que c'est le Booking New Japan, et c'est le titre de Yano, mais la manière dont ça a été fait, finalement, les deux passent vraiment pour des débiles un peu, puis ouais, c'est ce que j'ai dit, ils n'arrivent pas à se rendre crédible dans la stipulation, je veux dire, t'as vraiment pas l'impression de voir un match à cette stipulation, à part, évidemment, par rapport au round, par rapport à ces règles-là, pas fait trop d'Yano, donc j'ai quand même mis 2.25, on est probablement sur le meilleur Toru Yano contre Great Okan de l'année, sachant qu'il y en a eu trois, les deux autres, Great Okan, Toru Yano, il y en avait eu un au Climax, j'avais mis 1.75, parce que, bah, faut pas déconner, c'est pas bien, et il y en avait un à la New Japan Cup qui était horrible, où j'avais mis 0.75. Là, personnellement, j'ai quand même eu la décence de mettre 2.25, voilà, parce qu'on n'est pas sur un match si horrible que ça, mais c'est pas bon, et c'est à mes yeux le pire match du show, après le match, tu as une confirmation que la rivalité entre Yano et le Great Okan va continuer, sachant que Great Okan attaque Toru Yano, et d'ailleurs, Aaron Enare va se joindre au Great Okan pour attaquer Toru Yano, du coup, après ce match, après cette victoire de Yano 6 à 5, donc bon, voilà, c'était là, on était un peu en milieu de carte, voilà, c'était pas important dans tous les cas, et conservation du titre, du coup, de Toru Yano, dans ce match vraiment compliqué à mes yeux, en tout cas, du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va pouvoir maintenant passer au prochain match du show, il n'y avait pas des masses de choses à dire sur ce amateur wrestling rules match, le prochain match du show, c'était donc le match de championnat IWG Pete Junior Heavyweight, et là, il va y avoir déjà plus de choses à dire sur le match, Robbie Eagles défendait son titre contre El Desperado, c'était du coup la deuxième défense de titre de Robbie Eagles, après l'avoir pris justement à El Desperado, lors du show New Japan Wrestling, Gressel Grand Slam in Tokyo Dome, donc c'était en juillet dernier, et ce Robbie Eagles contre El Desperado, il a duré un peu plus de 18 minutes, pour voir une prise de titre d'El Desperado, donc, dans le deuxième changement de titre de la carte, le match personnellement, c'est mon match préféré du show, j'ai mis 3.75, et je suis vraiment très très proche du 4, parce que le match est vraiment excellent, je suis vraiment très proche du 4, et à y réfléchir, j'aurais même pu mettre 4, très facilement, mais ouais, c'est 3.75 pour ma part, la prise de titre d'El Desperado, que j'aurais trouvé à la base pas logique, comme j'avais dit lors de ma preview, Eagles a pris le titre à Desperado, je vois pas pourquoi il le reperdrait contre Desperado, ça fait pas trop de sens, et cette prise de titre de Desperado, a été rendue logique tout au cours du match, et c'est ça que j'ai adoré personnellement, donc ouais, personnellement, en termes de booking, j'ai trouvé le match extrêmement intelligent, le match est très très bien écrit, et les deux mecs te claquent une performance excellente, que ce soit en termes d'acting, ou encore de selling, parce que du coup, alors ce qui est très logique, c'est que les deux mecs vont faire un legwork, sachant que les deux mecs finissent leur match avec une soumission à la jambe, bah finalement c'est logique de faire un legwork des deux côtés, et en termes de selling, les deux mecs vont toujours très bien sceller leurs jambes, vont toujours rester dans, ils vont doser très bien leur selling du début à la fin, c'est ça que je voulais dire, du début à la fin, tu vois le selling va monter quand même assez crescendo, et j'ai trouvé ça très bien fait personnellement, enfin je veux dire, tu sens que les mecs ont mal à la jambe, tu sens que les mecs se font vraiment mal, et ils vont essayer de faire face à ça, justement à des moments où Desperado boite, et où il vend très très bien la jambe, je dirais que le selling de Desperado a peut-être été un peu meilleur que celui de Robbie Eagles, mais celui d'Eagles était excellent, d'ailleurs sur la fin, parce que du coup, logique du match, El Desperado remporte le match avec sa soumission justement à la jambe, du coup qu'il a buildé tout au long du match avec son legwork sur Robbie Eagles, en ayant évité d'ailleurs à plusieurs reprises la soumission de Robbie Eagles, donc voilà ça j'ai trouvé ça très très bien personnellement, parce qu'il y a des moments où Robbie Eagles, il veut conclure le match, et il sait qu'il peut conclure le match avec cette soumission, mais Desperado justement, il est un peu dans ses derniers retranchements, et il arrive tant bien que mal à repousser Robbie Eagles, à l'empêcher de faire justement cette soumission, qui est de toute façon, où finalement s'il la place, c'est un peu fini pour Desperado quoi, et donc ça c'est très très bien buildé, Desperado va finalement, va finalement se surpasser par rapport à sa défaite du mois de juillet, tu vois, tu sens que le mec vraiment, il est un peu sur une histoire de rédemption, tu vois, par rapport à son match de juillet, et ça j'ai vraiment bien aimé ça, en tout cas c'est présenté comme ça, c'est comme ça que je l'ai perçu, et j'ai trouvé ça vraiment très très bien personnellement, et c'est ça qui m'a autant accroché au match, et c'est ça qui m'a autant fait aimer le booking, la décision de booking, avec la victoire d'El Desperado, même si finalement, pour son premier règne, le règne de Robbie Eagles, n'aura pas spécialement été mémorable, bon c'est un peu dommage, mais voilà, en tout cas cette perte de titre, a été très très bien amenée durant le match, Desperado est un excellent catcher, je suis persuadé qu'il aura un très bon règne, parce que ce n'était pas spécialement le cas, lors de son premier règne justement, tout au long de l'année, où il avait pris le titre, après Kiro Mou les rendu vacants suite à sa blessure, même s'il avait notamment eu une excellente défense de titre, contre Yo lors de Dominion, qui était d'ailleurs mon match préféré de Dominion, même si ça c'était en soi pas vraiment compliqué, mais ouais, en tout cas ces 18 minutes qui sont passées très très vite, un booking excellent, un selling excellent de la part des deux catchers, voilà, que demander de plus, un super match junior, qui est donc mon match préféré du show, ce Robbie Eagles contre El Desperado, auquel je mets donc la note de 3.75, d'ailleurs, du coup, j'ai pas encore mentionné, mais le selling de Robbie Eagles, sur la dernière soumission d'El Desperado, parce que le spot de la soumission d'El Desperado, à la fin, va être assez long d'ailleurs, parce que Robbie Eagles va énormément résister à cette soumission, il va vraiment tout donner, pour essayer de s'en échapper, il va approcher les cordes, Desperado va revenir au milieu, et il va tordre encore plus le dos de Robbie Eagles, et là c'est fini, il peut plus résister à Robbie Eagles, et il décide d'abandonner, j'ai trouvé ça super bien, le mec gueule et tout, enfin, le mec essaye de combattre la douleur justement, et j'ai trouvé ça super, ce selling de Eagles à la fin, du coup, c'est ce que j'avais à dire, pour conclure, par rapport à ce match de championnat junior heavyweight, donc remporté par El Desperado, qui commencera donc, le best of super junior, en position de champion, du coup, voilà donc, par rapport à ce match, on va pouvoir, maintenant, passer au prochain match du show, alors le prochain match du show, c'était le match de championnat IWGP United States, du coup, Hiroshi Tanahashi défendait son titre United States, pour la deuxième fois, et c'était contre Kenta, et du coup, le match, il a duré un peu moins de 24 minutes, et Kenta a remporté le match, pour devenir donc, le nouveau champion IWGP US, donc il remporte le titre pour la première fois, alors personnellement, je suis vraiment pas fan du match, évidemment, on est sur un match Kenta 2021, donc c'est un peu compliqué, même si j'avais, même si j'avais vraiment bien aimé, le Tanahashi Kenta, qu'on avait eu lors d'un Summer Struggle, que j'avais, pour le coup, trouvé bien accompli, personnellement, c'était en juillet dernier, c'était à Summer Struggle in Nagoya, d'ailleurs, c'était dans le même show, qu'une purge, entre Tomohiro Ishii et Evil, d'ailleurs, au passage, et purge entre Ishii et Evil, ça fait un peu mal de le dire, d'ailleurs, mais du coup, pour le Tanahashi Kenta, de Power Struggle, c'était un match qui était un peu compliqué, surtout sur le début, où finalement, tu vas avoir de la hit de Kenta, c'est inintéressant, Tanahashi va vraiment carrer le match, il va arriver à donner un bon match, quand même, à Kenta, personnellement, j'ai mis la note de 3, parce que ça allait quand même, alors évidemment, t'as des spots qui sont un peu forcés, notamment un retour dans le ring, après un décompte de 19 de Tanahashi, qui m'a un peu fait penser, d'ailleurs, au Kenta Kota Ibushi, où t'avais eu un spam de décompte à 19, où t'en avais eu 2 ou 3 fois, où j'avais détesté ça, bon là, heureusement, ça a été fait qu'une fois, mais voilà, qui sont assez intéressants, comme un Sling Blade à l'extérieur du ring, par exemple, évidemment, Tanahashi fait du Tanahashi, alors il va un peu attaquer quand même, la jambe de Kenta, Kenta va pas avoir un si mauvais selling que ça, même si évidemment, Kenta reste sloppy tout le match, c'est toujours vraiment dérangeant, et d'ailleurs, Kenta va remporter le match, avec son Go to Sleep, Go to Sleep qui est vraiment pas amené, et ça, ça m'a vraiment dérangé personnellement, parce que la fin arrive un peu out of nowhere, la fin est vraiment random, et représente pas un changement de titre, pareil, j'ai du bal avec le fait que Kenta prenne le titre, personnellement, j'aurais aimé voir le ring de Hiroshi Tanahashi continuer, juste parce que, tout simplement, Chase Owens était censé challenger Hiroshi Tanahashi, et il s'était fait piquer la place par Kenta, du coup, moi j'attendais de voir Chase Owens contre Tanahashi, un deuxième match entre les deux, parce que Chase Owens avait battu Hiroshi Tanahashi, on le rappelle, dans le G1 Climax, donc personnellement, j'attendais de voir un deuxième Owens Tanahashi, et puis là, Kenta coupe l'herbe sous le pied de Chase Owens, prend le titre, et Chase Owens va retourner dans la sombre low-car de New Japan Pro Wrestling, durant notamment la World Tag League, qui va probablement effectuer avec Kenta, et d'ailleurs, j'aimerais bien, pourquoi pas, voir un Kenta contre Chase Owens, pour le titre US, tant que tu es, tu peux faire une storyline, où Kenta a piqué la chance au titre de Chase Owens, donc Owens va avoir une chance au titre de Kenta, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant, mais bon, voilà, j'aurais quand même préféré Owens Tanahashi, parce qu'il y a une petite différence, quand même, entre le niveau de Tanahashi et le niveau de Kenta, on va dire que Tanahashi, c'est un des mecs qui tient le mieux la baraque, cette année, chez New Japan, et Kenta est l'un des pires mecs, donc bon, voilà, ça refroidit un petit peu, au niveau différence de niveau, mais donc voilà, c'est tout pour moi, par rapport à ce match, donc remporté par Kenta, nouveau champion AWGP United States, auquel j'ai donc mis la note de 3 étoiles, on va pouvoir maintenant, passer au pre-main event, de ce show New Japan Wrestling, Power Struggle 2021, le pre-main event, qui était donc, Katsushika Okada, qui défendait sa mallette, du G1 Climax, de tenant du titre, enfin de tenant du titre, de number one contender, au championnat AWGP World Heavyweight, du coup, Katsushika Okada, qui veut en même temps, ramener la, je crois, quatrième génération, de la ceinture AWGP World, enfin voilà, et il défendait du coup, ce droit de challenger, Shingo Takagi, ou donc, Zack Saber Jr, tout dépend du vainqueur, du main event de show, et il défendait ça, contre Tamatonga, Tamatonga qui est l'unique, personne à l'avoir battu, lors du G1 Climax, du coup, ce Katsushika Okada, contre Tamatonga, il a duré un peu plus de 25 minutes, Katsushika Okada, a évidemment remporté le match, avec son Rainmaker, il a donc pris sa revanche, sur Tamatonga, qu'il avait battu dans le G1, personnellement, alors le booking en soi, je le trouve pas mauvais, le fait qu'Okada arrive à battre Tamatonga, avant justement, d'aller défier à Wrestle Kingdom, le champion AWGP World Heavyweight, je trouve ça très bien personnellement, parce que Tamatonga est le seul, qui lui avait du coup, rivé les épaules, lors du G1 Climax, donc il bat la dernière personne, qu'il avait à battre en soi, et qu'il avait pas réussi à battre du coup, donc personnellement, je trouve ça bien, niveau accomplissement pour Okada, avant de passer sur son challenge, pour la ceinture, mais personnellement, comme le match du G1 Climax, ce match au niveau du rythme, j'ai trouvé très haché, c'est un match finalement, de formule Katsushika Okada, donc c'est un peu compliqué par moment, c'est un peu sloppy par moment, évidemment, la hit de Tamatonga, est pas non plus hyper intéressante, donc ouais, j'ai décroché assez rapidement du match, très honnêtement, et oui, le match est vraiment compliqué à accrocher, ce qui est un peu dommage, parce qu'en soi, le contenu est pas mauvais, en soi, le contenu est même assez intéressant, la victoire d'Okada est bien amenée, il remporte le match avec son Rainmaker, voilà, logique, propre, mais personnellement, ouais, j'ai mis 2.75, par, ouais, gros manque d'intérêt sur le match, et gros manque, puis aussi gros problème de rythme, voilà, ça ressemble, le match ressemble vachement, de toute façon, à leur match du G1 Climax, à mes yeux, où j'avais soulevé ce même problème, où j'avais d'ailleurs mis la même note, donc ouais, les séquences prennent pas mal, même, prennent beaucoup trop de temps, pour ce qu'elles sont, donc au final, t'as un match de 25 minutes, ou t'as un contenu de 12-13 minutes, voilà, c'est un match d'Okada, voilà, c'est un match d'Okada, quoi, et c'est un peu dommage, que ce soit fait comme ça, mais du coup, la victoire de Katsushika Okada, qui conserve donc, son droit de challenger, pour la ceinture World Heavyweight, de New Japan Wrestling, du coup, voilà donc, par rapport à ce match, dans lequel Tamatonga, a pas causé des masses de problèmes, non plus à Okada, du coup, on va pouvoir maintenant, passer donc, au main event, de ce show, New Japan Wrestling Power Struggle 2021, main event, qui était donc, le match justement, de championnat IWGP World Heavyweight, une revanche du G1 Climax 31, puisque Shingo Takagi, affrontait le premier homme, à l'avoir battu, dans le G1 Climax cette année, donc, Zach Saber Jr, c'était dans la journée 3, du G1 on se rappelle, et du coup, dans ce match, Shingo Takagi a réussi à conserver, son titre IWGP World Heavyweight, ce qui me paraissait assez logique, contre Zach Saber Jr, du coup, Zach Saber Jr, c'était, il me semble, la première fois qu'il avait une chance, au titre IWGP World Heavyweight, depuis, bon, c'était pas cette ceinture là, mais le titre majeur de New Japan, c'était la première fois qu'il avait une chance, depuis qu'il avait remporté la New Japan Cup, en 2018, et qu'il avait eu une chance, à Sakurajin Isis, au titre d'Okada, du coup, Zach Saber Jr, évidemment, il arrive en plus de ça, en confiance, contre un adversaire, qu'il a réussi à battre, au G1 Climax, où il a fait un G1 Climax, qu'il a mis bien en confiance, par rapport à ce match, voilà, puisque Zach Saber Jr, a quand même fait un G1 Climax, où il s'est retrouvé, à jouer la victoire de bloc, le match, par rapport, du coup, au Shingo Zach Saber, personnellement, le match, c'est un match que j'ai trouvé excellent, enfin, j'ai mis 3.75, et là, j'étais moins proche du 4, que le Despy, contre Robbie Eagles, mais ça reste vraiment, un très très bon match, évidemment, une très bonne défense de titre, de la part de Shingo Takagi, avant d'arriver à Wrestle Kingdom, et elle faisait pas de très défense de transition, j'ai trouvé, parce que du coup, Shingo Takagi se battait quand même, pour laver la front, qu'il avait subi au G1 Climax, en étant forcé de taper, donc, pour perdre contre Zach Saber Jr, qu'il avait donc battu par soumission, et cette fois-ci, au bout d'un peu plus de 30 minutes, Shingo Takagi a réussi à abattre Zach Saber Jr, avec donc son Last of the Dragons, personnellement, le match, je l'ai trouvé vraiment très bien construit, ce qui change de ce qu'on a habituellement, en main event de New Japan, même si, bon, évidemment, on a quand même eu un excellent Shingo Takagi, contre Zach Saber Jr, lors du G1 Climax, celui-là était moins bon, que le match du G1 Climax, entre Shingo et Zach Saber Jr, mais ça reste très bien évidemment, vous avez vu ma note, voilà, 3.75, je pense pas que je mets 3.75, à un match mal fait, alors dans ce match, Zach Saber Jr va quand même être assez hautain, avec Shingo Takagi, évidemment, dans son rôle habituel, Zach Saber Jr a été un très bon il dans ce match, Shingo Takagi, ouais, il veut laver la front, donc comme j'ai dit, subi au G1, donc il va être plus méthodique que d'habitude, il va réussir à avoir pas mal de très bons contres sur Zach Saber Jr, même si évidemment, Zach Saber Jr, les contres, c'est quand même sa spécialité, donc il va en faire des magnifiques, par exemple, quand Shingo Takagi veut lui faire sa goribombe, et il arrive à contrer en prenant Shingo en soumission, au niveau du coup, et arriver à derrière passer sur d'autres soumissions, enfin c'est magnifique, ce que fait Zach Saber Jr, Saber Jr, pardon, au niveau des soumissions, le mec change de soumission comme ça, tranquillement, et c'est extrêmement fluide, voilà, tout l'éventail technique qui se permet de faire dans le match, c'est assez impressionnant, Zach Saber Jr évidemment, comme d'habitude, de toute façon pour moi, c'est le meilleur catcheur chez New Japan avec Naito, mais Naito est blessé, donc voilà, d'ailleurs en parlant de la goribombe justement de Shingo Takagi, que j'ai évoqué juste avant, il va réussir à la placer beaucoup plus tard dans le match, et ça j'ai vraiment bien aimé ça, dans le sens où il va la faire vraiment beaucoup plus rapidement, dans le sens où il sait que Zach Saber Jr peut la contrer, donc il va la faire très rapidement, et derrière passer à un autre truc, tu vois, où Shingo Takagi a quand même fait son truc, un peu endommagé Zach Saber Jr, et continue sa domination, et moi j'ai trouvé ça très bien personnellement, très intelligent de la part de Takagi, qui apprend tout au long du match, comment éviter de se faire vraiment dominer par Zach Saber Jr, Zach Saber Jr qui va quand même avoir de l'offense très dangereuse, sur Shingo mine de rien, notamment par exemple avec son crossarm breaker, que Shingo Takagi, Shingo Takagi va quand même réussir à s'en débarrasser assez rapidement, du crossarm breaker de Zach Saber Jr, fait depuis la troisième corde, d'ailleurs Zach Saber Jr va le faire sur un retour, après cette prise par exemple, en fait ils étaient sur la troisième corde, Shingo et Zach Saber, ils ont eu un échange assez intéressant, où Zach Saber Jr va notamment se prendre une espèce de petite laréate, dans le haut du dos vers la nuque, que j'ai trouvé vraiment impactante, et derrière Zach Saber va revenir, faire son avalanche crossarm breaker, qui était assez dangereux d'ailleurs, mais dont Shingo va s'en dégager assez rapidement, du coup ça cette séquence là j'ai vraiment bien aimé, et ouais tu as quand même un Zach Saber Jr, qui se positionne de manière très très hautaine, durant surtout la première partie du match, par exemple une séquence sur l'apron, où il va mettre pas mal de kicks à Shingo, qui vont être très arrogants, je vois dans le style de Zach Saber Jr, assez arrogant vous voyez, derrière t'as Shingo, qui va vouloir faire son mate in Japan, sur l'apron, mais Zach Saber Jr va contrer, passer derrière les cordes, tenter un sleeper hold, il y a quelques séquences comme ça, qui sont vachement intéressantes de la part des deux, Shingo va avoir quelques comptes vraiment très bien également, il va placer un moment d'ailleurs, après un de ses contres, un magnifique, une magnifique sliding lariat, sur Verlanuc, de Zach Saber Jr, qui était très violente, j'ai vraiment bien aimé ça, voilà quand même, Shingo a été très impactant dans ce qu'il a fait, il a empêché Zach Saber Jr d'être très dangereux, au niveau des soumissions, donc non ouais, personnellement j'ai vraiment bien aimé, j'ai vraiment bien aimé ce match, même si bon, on n'était pas au niveau de leur match, du G1 Climax 31, niveau storytelling également, c'est pas la même chose, dans le G1, Shingo se battait pour Tetsuya Naito, qui s'était fait blesser par Zach Saber, lors de la première journée, là cette fois-ci, Shingo se bat plus pour lui, pour laver la front, ce qui a fait peut-être que j'étais un peu moins investi, dans le match du G1, mais bon, ça reste quand même une très bonne défense, pour Shingo Takagi, du coup voilà donc, par rapport à ce match, donc remporté par Shingo, avec son Last of the Dragons évidemment, qu'il avait réussi d'ailleurs, à placer un peu plus d'eau dans le match, mais il n'avait pas réussi à faire le tomber, juste après par fatigue, du coup alors, le show est terminé avec Katsushika Okada, qui est venu faire une promo avec Shingo Takagi, donc évidemment, on aura un Shingo Okada à Wrestle Kingdom, et Shingo étant champion, et Okada ayant gagné le G1, et d'ailleurs à la fin, Okada refuse de serrer la main de Shingo Takagi, donc un petit peu arrogant, ça j'ai vraiment bien aimé ça, ce qu'a fait Okada, ne pas serrer la main de Shingo, je me dis pourquoi pas, sachant que Shingo l'a déjà battu deux fois cette année, je peux comprendre ce que fait Okada, du coup voilà donc par rapport à ce qui a conclu ce show, et donc voilà par rapport à Power Struggle 2021, alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que c'était un show intéressant de la part de New Japan, on a une d'undercard assez correcte, les matchs de titres, les matchs en jeu sont à part le Katsushika Okada Tamatonga, et le Toruiano Graitokan, tous vraiment sympas, et si j'ai des matchs à conseiller personnellement, parce qu'évidemment j'en ai, c'est le Robbie Eagles contre Aldo Esperado, et le Shingo Takagi contre Zack Saber Jr, qui étaient pour moi les deux meilleurs matchs du show, assez clairement, mais ouais franchement, c'est les deux matchs que je conseille vraiment, peut-être le titre Never Six Man également en embuscade, comme ça à regarder, qui était quand même un très bon match, mais du coup c'est ce qui conclut cette review, donc de New Japan Wrestling Power Struggle 2021, merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine !